Bonjour, la présente vidéo a pour but de faire un court rappel sur ce qu'on a vu sur les exposants au premier cycle. Dans le fond, c'est écrit « Loi des exposants » en haut de la page 23, mais c'est plutôt un rappel concernant ce qui a été vu sur les exposants. D'abord, on sait que si je prends le nombre 3, que je mets le 4 en exposant, en fait, ce que ça signifie, c'est que la base qui est ici, parce qu'en fait, le nombre qui est au sol, si on veut, c'est la base, va être multipliée par elle-même autant de fois que l'exposant l'indique. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 3 qui est multiplié par lui-même à 4 reprises, qui me donnerait ici 81. Donc, le 3, c'est la base, le 4, c'est l'exposant, et la réponse de l'exponentiation, c'est 81, on appelle ça la puissance. Donc, les mots importants, base, exposant évidemment qui est dans les airs, et la puissance qui est la réponse. On voit ici le même exemple. Dans le fond, ici, j'ai 2 à la 4, qui est en fait une multiplication de 2 par lui-même à 4 reprises, la puissance étant 16. Et évidemment, on s'en va à chaque fois qu'on multiplie par un nombre, on s'en va toujours en augmentant. Des choses importantes, dans le fond, plus en rappel, n'importe quelle base, si je l'affecte de l'exposant 0, je vais toujours obtenir 1. N'importe quelle base affectée de l'exposant 1, ça me donne toujours la base que j'avais au départ. Et en fait, toutes les autres, c'est simplement une répétition du nombre de fois que l'indique l'exposant de la base qui est multipliée par elle-même. Donc, peut-être juste de noter qu'un exposant 2, on peut dire que c'est le carré de A, dans ce cas-ci. Un exposant 3, on va dire que c'est le cube de A. Si je me tasse un petit peu à droite, en fait, si jamais on a un exposant qui est négatif, en fait, l'exposant négatif, il veut juste dire qu'on fait l'inverse de la multiplication. Dans le fond, l'opération d'exponentiation, normalement, c'est la multiplication un certain nombre de fois. Mais si on met un exposant négatif, c'est qu'au lieu de faire une multiplication, on va faire une division d'un certain nombre de fois. Dans le fond, dans ce cas-ci, c'est division. Ça ne veut pas dire négatif, ça veut juste dire inverse de l'opération. Donc, dans le cas ici, ce serait la même chose que, en fait, de diviser par 2 à 4 reprises. Donc, diviser par 2, diviser par 2, c'est pour ça qu'on dit qu'on s'en va en diminuant. Donc, n'importe quel exposant négatif, par exemple, si j'avais 5 à la moins 3, ça veut simplement dire qu'on va faire, dans le fond, une division par 5 à 3 reprises. Donc, un exposant négatif se transforme en exposant positif en l'envoyant simplement, au lieu de faire une fois, en division. Donc, au dénominateur, si je l'écris sous forme d'une fraction. J'ai les mêmes choses que tantôt. Dans le fond, n'importe quoi à la 0, une base à la 0 donne encore 1. Si mon exposant est moins 1, c'est comme si j'avais A à la 1 au dénominateur. Moins 2, c'est comme 2 au dénominateur. Et moins M, c'est comme si j'avais M au dénominateur. Si je veux finir avec un négatif, c'est qu'en fait, j'étais parti avec un positif au départ. Au niveau de la règle des signes, en fait, ce que ça dit, c'est simplement que, si j'ai un nombre pair de fois, pas de fois, un nombre, si le moins apparaît un nombre pair de fois, comme ici, 1, 2, 3, 4, bien en fait, ils peuvent tous se placer 2 par 2 en multiplication. Donc, ça va me faire une réponse qui va être positive. Et si j'en ai un nombre impair de moins, comme ici, j'en ai 1, 2 et 3, bien ma réponse ou ma puissance va être une réponse négative. Quelques exemples, on n'aura pas besoin de calculer la puissance. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est être capable cette année de simplifier et d'écrire notre réponse avec des exposants positifs. Par exemple, si je prends le premier, comme le moins est dans la parenthèse, il apparaît 4 fois, donc je sais déjà que ma réponse va être positive. C'est comme si j'avais moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3 à 4 reprises. Dans le fond, j'ai 4 moins, je sais que c'est positif et ça me donnerait 3 à la 4. Oui, la puissance, c'est 81, mais nous, cette année, on va travailler juste avec 3 à la 4. C'est parfait comme ça. Ici, le moins étant dans la parenthèse, ça veut dire que j'en ai 3. En fait, c'est moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2. Donc, ici, ma réponse est négative et le 2 apparaît à 3 reprises. Le prochain, bien en fait, il n'y a rien à rajouter parce que le moins est là une seule fois, étant donné que le 4 concerne juste le 3. Le 4 affecte seulement son voisin immédiat. La réponse reste donc la même. Ici, en fait, c'est la même chose que d'avoir une fraction, 2 cinquièmes, multipliée par 2 cinquièmes à 3 reprises. Donc, ma réponse va me donner une multiplication du numérateur 2 au cube sur 5 au cube pour le dénominateur. C'est de la multiplication de fractions. Au niveau de la lettre E, en fait, j'ai une fraction. La fraction pourrait se réduire en divisant par 7. Ça me ferait 4 cinquièmes. Et mon 4 cinquièmes, il est à la 4. Donc, on a vu ce que ça a fait ici. J'avais une fraction avec un exposant. Je me suis retrouvé, dans le fond, que ce n'est pas de la distribution, mais l'exposant, c'est en aller au numérateur et au dénominateur. Il appartient aux deux. En fait, quand c'est une division, l'exposant appartient à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc, ici, ma réponse, je pourrais directement écrire que j'ai 4 à la 4 sur 5 à la 4. La lettre F, j'ai une fraction qui est négative. Ce qui est particulier, on l'a vu tantôt, ma fraction qui est négative, je dois la transformer en fraction positive pour pouvoir la calculer. Donc, présentement, mon moins 4, je vais l'envoyer en division. Il va devenir une puissance, mais un exposant de 4. Et il affectait la parenthèse. Donc, je vais envoyer toute la parenthèse au dénominateur. Comme je n'ai plus rien au numérateur, je vais placer un 1. Ça me fait quoi? Au numérateur, ça me fait un 1. Et comme, dans le fond, ici, le 4 qui est ici touche à toute la parenthèse, ça veut dire qu'il y a 4 moins. S'il y a 4 moins, ça me donne positif et le 4 va apparaître 4 fois. Ce serait ma réponse. J'ai un exposant qui est positif. Le prochain, c'est semblable. Par contre, mon exposant qui est négatif, je l'envoie au dénominateur, il va devenir positif. Il touche seulement au 4. Donc, le 4, lui, descend, mais le moins reste au numérateur. Maintenant que j'ai mon moins, j'ajoute un nombre, qui est le 1. Et je n'ai plus rien à faire. Ça me donne cette réponse-là. Le prochain, n'importe quel nombre à la 0 donne toujours 1. Et comme il y a un moins qui est devant, ma réponse, c'est moins 1. Le 0 touche seulement le nombre. Contrairement au i, où j'ai une parenthèse, toute la parenthèse à la 0 me donne 1. Lettre K, on a moins 3, 2, 3, 4, on en a 5. Dans le fond, on a moins 3 au complet, à la 5. C'est-à-dire, le moins et le 3 apparaissent 5 fois. Donc, si j'ai 5 moins, ça va donner un négatif. Et le 3 apparaît 5 fois. Finalement, lettre L, en fait, comme on l'a dit tantôt, on a un exposant moins 3 qui appartient à la fois. Donc, j'ai 2 à la moins 3 et j'ai 3 à la moins 3. Il appartient aux deux termes de la fraction ou de la division. Et quand on a des exposants négatifs, en fait, on n'a qu'à les inverser afin d'obtenir des exposants positifs. Donc, celui qui était en bas de la division se retrouve en haut sur 3 à la 3. Et celui qui était en haut se retrouve en bas et il devient positif. Donc, voici ma réponse pour la lettre L. Ce qui complète les exemples pour le rappel sur la lettre L.